Bonjour à toutes et à tous. J'ai beaucoup de plaisir aujourd'hui à accueillir ici à la Faculté de droit et la Faculté de droit dans son ensemble a beaucoup de plaisir à t'accueillir. Catherine Koukri-Vidrovitch, pour une conférence que tu as décidé d'intituler « Traite des esclaves et jeunesse du racisme anti-noir ». Je vais dire quelques mots pour te présenter en espérant ne pas dire trop de bêtises. Catherine, tu es historienne, tu es spécialiste de l'Afrique, une des rares spécialistes de l'Afrique. Ces spécialistes se comptent littéralement sur le doigt d'une main, sur les doigts de la main, c'est comme ça qu'on dit. Puisque tu as écrit de très nombreux ouvrages et un de tes derniers ouvrages, tu reviens un peu sur ton histoire personnelle, je vais en dire juste un mot, cet ouvrage qui s'appelle « Le choix de l'Afrique ». Et donc tu es née à Paris un peu avant le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc tu as vécu la guerre à Paris. Tu as passé ton enfance sous la guerre. Tu es juive et à l'époque, ta mère ne t'avait pas déclaré. Ce qui a créé évidemment des situations que vous pouvez imaginer tout à fait singulières. Et tu expliques que cette enfance passée sous la guerre a sans doute été déterminante de tes choix d'historienne. Et de ce choix très particulier de se pencher sur l'Afrique. Encore une fois, il y a très très peu d'africanistes, de professeurs, on en discutait encore tout à l'heure, de professeurs d'histoire qui se penchent sur l'Afrique. Et d'ailleurs, à ce titre, un de tes derniers ouvrages aussi, qui s'appelle « Petite histoire de l'Afrique », « L'Afrique au sud du Sahara, de la préhistoire à nos jours à la découverte ». Il n'y a pas vraiment d'équivalent de cet ouvrage publié. Mais je ne vais pas m'étendre et je ne vais surtout pas énumérer l'ensemble de tes oeuvres, celles que tu as publiées quand tu étais professeur à l'université d'Hydro, dont le nom a changé parce que les universités changent périodiquement de nom. Mais je peux citer par exemple « Enjeux politiques de l'histoire coloniale » chez Agone en 2009. Peut-être plus en rapport aussi direct avec le thème d'aujourd'hui, « Les routes de l'esclavage, histoire des traites africaines » chez Albain Michel en 2018. Mais encore une fois, la liste est beaucoup trop longue pour que je la passe en revue intégralement. Mais pour dire, parce que ce n'est pas forcément évident que rares sont les personnes comme toi qui ont une connaissance aussi fine de l'histoire africaine. Et je suis vraiment très heureuse de pouvoir vous offrir à toutes et à tous ce savoir et ce regard particulièrement aguisé sur une question tout à fait actuelle, d'actualité, même si elle nécessite de se pencher sur le passé. Merci encore infiniment d'être là aujourd'hui et je te passe la parole. Merci beaucoup. J'espère pouvoir intéresser un auditoire aussi nombreux que je remercie d'être là pour parler effectivement de l'histoire de la genèse du racisme antinoir. Alors une incise au démarrage, on avait coutume dans l'histoire française de distinguer dans les colonies, du temps des colonies françaises, l'Afrique noire et le Maghreb. Et il y a une dizaine d'années seulement que finalement les historiens se sont sur le... Cela dit, à cause des africaines américaines, ce qui ont réagi les premiers, se sont rendu compte que tout simplement dire « Afrique noire », c'était raciste. Et que ce terme est une création de la colonisation française pour lequel en Afrique il y avait le Maghreb, c'est-à-dire l'Afrique du Nord, supposée blanche, et l'Afrique au sud du Sahara, supposée noire, donc « Afrique noire ». On ne définit pas un peuple, des peuples aussi nombreux, maintenant ça dépasse le milliard, de gens par un trait physique. C'est rien que le terme « Afrique noire » est une révélation d'un impensé raciste. C'est pourquoi maintenant les historiens ont des périphrases. C'est difficile de distinguer l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Finalement, l'Afrique du Nord, ce sont les cinq pays qui donnent sur la Méditerranée, c'est-à-dire l'Égypte, la Libye, la Tunisie, l'Algérie et le Maroc. C'est ce que ça veut dire. On utilise toujours le mot « maghreb » qui veut dire en arabe « l'ouest de l'espace arabo-musulman médiéval ». Et pour le reste, on a prouvé des équivalents qui ne sont pas bons, mais qui sont plutôt moins mauvais qu'Afrique noire. Alors on crie « Afrique subsaharienne » au-dessus du Sahara. Ce n'est pas vrai parce qu'il y a toute une série d'États africains subsahariens qui sont à moitié sur le Sahara. Et puis les africaines américaines, qui sont plus susceptibles que les Français, ont dit « mais c'est quoi ça l'Afrique subsaharienne ? On est des sous-sahariens, on ne veut pas être des sous-sahariens ». Donc la dénomination historique adoptée par les chercheurs, c'est l'Afrique au sud du Sahara. C'est une périphrase parce qu'on n'en a pas trouvé d'autre, et qui indique mal sur le plan géographique ce dont on parle, c'est-à-dire toute l'Afrique, sauf l'Afrique du Nord, étant entendue, maintenant on va voir qu'il y a beaucoup également d'Africains noirs en Afrique du Nord. En particulier à cause de l'histoire des traites. Alors ce que je voulais vous faire aujourd'hui, c'est un peu une historique de cette genèse du racisme anti-noir, qui est un racisme caractéristique, il y en a d'autres, il y a l'antisémitiste, il y a des racistes partout, il y a des racismes aussi en Afrique subsaharienne, par exemple en Afrique subsaharienne, il y a des exemples de racisme entre noirs, bien entendu, ce n'est pas une couleur qui détermine le racisme, mais entre descendants d'Africains d'Afrique et descendants d'Africains des Antilles. J'ai un collègue historien ivoirien qui a épousé une martiniquaise, et à l'école à Abidjan, ses petits copains de l'école le poursuivaient en jetant des cailloux, poursuivaient les enfants poursuivre le mucurement en disant, ça le métisse, ils étaient aussi noirs que les autres, seulement ils n'étaient pas de la même origine. Donc tous les racismes existent, mais le racisme anti-noir, c'est véritablement un racisme qui correspond à l'histoire des contacts entre le continent africain et les autres continents, et les autres pays. J'utilise les autres pays, attention, l'Afrique subsaharienne, ce n'est pas un pays, c'est un énorme continent, avec maintenant, je crois, 55 ou 56 États différents, et donc qui va de tous les climats, de plus équatoriales, forêts denses, plus déserts, sans eau, avec toute une série de cultures et d'héritages différents, il y a beaucoup d'histoires différentes, et c'est pourquoi c'est tout à fait scandaleux de les rassembler tous, comme si tous les habitants du continent africain étaient noirs, sous le terme africain. C'est une construction, disons, c'est une construction de blanc, de parler de l'Afrique noire. Alors à partir de là, je vais justement vous montrer comment le rôle de la traite des esclaves a été fondamental dans l'origine de ce racisme particulier, parce qu'il y en a beaucoup d'autres, qui est le racisme anti-noir qui existe toujours dans les pays à majorité blanc, disons. Alors en fait, l'existence de noirs dans le monde, ce n'est pas quelque chose de très récent. Je disais toujours à mes étudiants, parce que maintenant, ça fait un moment que j'ai pris ma retraite, que les Européens disaient qu'ils avaient découvert l'Afrique, découvert en particulier l'Afrique subsaharienne. Les Européens sont absolument les derniers dans l'histoire à avoir découvert l'Afrique. Du côté de l'Océan Indien, les contacts entre l'Asie occidentale et l'Afrique, ça date de probablement au moins 1500 avant notre ère. Du côté de la Méditerranée, évidemment, les contacts sont très anciens, on le sait. Et du côté Afrique subsaharienne, la première fois que les Européens ont décidé de passer, d'essayer de naviguer au large des côtes africaines, c'était 1415, c'est-à-dire le 15e siècle de notre ère. C'est-à-dire un millénaire après que les autres habitants du reste de la planète savaient qu'il existait des populations au sud du Sahara. Donc la découverte de l'Afrique, c'est vraiment une invention européenne, entre autres inventions, bien entendu. Alors l'esclavage, quelque chose de très ancien également. On ne sait pas quand l'esclavage a commencé à exister, mais probablement, pratiquement, avec la préhistoire. C'est-à-dire que c'était des sociétés qui avaient une technologie très faible, donc il fallait des outils de travail, et le seul outil de travail, c'était l'outil humain. Par conséquent, posséder un esclave, c'était posséder un outil. Donc il n'y a pas de raison que l'esclavage n'a pas existé depuis très longtemps, et les archéologues, les préhistoriens, s'interrogent pour savoir s'il y avait des esclaves du temps d'après-histoire. Pas très facile à détecter, je présume. Enfin, c'est leur spécialité. En tous les cas, l'esclavage est très ancien, et cet esclavage, dans l'ensemble, sauf sur le continent africain, n'était pas noir, puisque les populations africaines étaient sorties, effectivement, du continent, mais pas tellement. On sait qu'il y avait des esclaves noires, par exemple, dans l'Empire romain. On sait qu'il y en avait... On en parle dans les textes sacrés, on en parle dans la Bible, on en parle dans le Coran, mais qui sont... Le Coran étant relativement tardif. Mais, en réalité, la quasi-totalité des esclaves, pendant très longtemps, ont été, je dirais, de toutes les couleurs, sauf noir. Avoir un esclave noir dans l'Antiquité, c'était exotique, c'était précieux, donc c'était réservé à des gens riches qui pouvaient se procurer cet objet de luxe. Mais la plupart des esclaves étaient blancs, ou asiatiques, de diverses couleurs, de divers teints de peau, et la caractéristique, quand on commence à s'intéresser à l'Afrique, c'est l'Égypte. L'Égypte ancienne était une Égypte... Le rendez-vous d'un nombre très important de populations, celles qui venaient du Proche-Orient, celles qui venaient de Méditerranée, celles qui venaient du sud de l'Égypte, c'est-à-dire là où il y avait des Noirs, celles qui venaient, moins nombreuses, mais des zones sahariennes de l'Ouest. Et le métissage égyptien ancien a été culturellement très important, si bien que dans l'Antiquité, on remarque, on a pas mal de textes sur l'esclavage, mais on ne parle pratiquement jamais de la couleur de l'esclave, parce que ça n'avait pas d'importance. L'esclave était un statut, mais il était de n'importe quelle couleur, du plus clair au plus foncé. Et ça n'était pas ça qui faisait l'esclave. Ce qui faisait l'esclave, et on s'entend d'ailleurs toujours aujourd'hui pour définir, c'est très difficile de définir un statut qui concerne l'ensemble, pratiquement l'ensemble de l'humanité, parce que c'est trop général, mais en même temps, il y a des traits caractéristiques, quelles que soient les formes, compris le statut d'esclave dans les différentes sociétés. Et on s'accorde pour caractériser un esclave. Être esclave, c'est un statut. Ça ne veut pas dire que c'est une fonction. La quasi-totalité des esclaves était utilisée pour des travaux disqualifiants, durs et de force. Mais il peut y avoir des esclaves qui avaient des promotions, qui étaient chefs de caravane, il y en a même qui sont devenus souverains et esclavagistes. Il faut distinguer le statut de la fonction. Mais le statut, en général, sauf ce genre de cas, c'était que l'esclave n'avait aucune qualité. Il était sans valeur. Sans valeur estimable, parce qu'en fait, souvent il fallait l'acheter, donc il avait effectivement une valeur comptable. mais il était considéré comme méprisable. Et c'est d'ailleurs le terme qu'on trouve beaucoup dans les sociétés africaines, dans les langues africaines qui parlent de l'ancienneté, des temps anciens. Le terme pour définir esclave, ce n'est pas esclave, évidemment, esclave est un mot qui vient du latin et qui a été créé en Occident. C'est ville, sans valeur, méprisable. La question d'honneur étant quelque chose de très important dans ces sociétés. Donc sans honneur, et ceci, on le trouve dans toutes les sociétés. L'autre caractéristique d'un esclave, c'est qu'il est étranger. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'il vient d'ailleurs. Alors ça implique beaucoup de choses. Ça impliquait la différenciation entre les esclaves et les autres pendant très longtemps, y compris pour l'islam. C'est-à-dire, l'esclave peut devenir esclave dans une société. Il pouvait devenir esclave parce qu'il était d'une autre culture. Aristote l'expliquait très bien pour les Grecs anciens. Il y a les Grecs qui ont la culture grecque, en particulier les Athéniens qui avaient la culture athénienne, la crème de la culture. Et puis les autres. Les autres, c'est des barbares. Et tout barbare peut être utilisé comme esclave parce qu'il n'est pas de culture grecque. Et cette définition a été importante très longtemps. C'est la définition qu'il faut aussi pour les arabos musulmans du Moyen Âge et plus tard, pouvait devenir esclave celui qui n'était pas musulman. L'islam, c'était la compréhension de l'univers du monde musulman. Donc celui qui est extérieur à l'islam, c'est l'étranger complet, donc on peut le mettre en escravage. Et une des constantes de l'islam dans cette histoire, ça a été qu'on ne pouvait faire esclave que des non-musulmans. Avec néanmoins une réserve, à partir du moment où l'esclave était devenu esclave, s'il se convertissait à l'islam, ce qui a été assez fréquent, il restait esclave. Parce que sa capture venait d'avant. Parce que sinon, on n'aurait plus eu l'esclave, évidemment, puisque tous les esclaves se seraient convertis et auraient été libérés. Mais c'est quelque chose de très important, cette étrangeté. C'est quelque chose qui s'est poursuivi très longtemps et qui existe encore pas mal, qui existe dans les croyances africaines, les sociétés africaines anciennes, où le culte, une société qui n'était pas monodéiste, une société qui avait une religion, des religions du terroir, qui consistait surtout à honorer les ancêtres, donc à remonter vers les ancêtres. C'était quand des malheurs arrivaient, c'est que les ancêtres étaient fâchés. Il fallait donc les réconforter, faire des sacrifices aux ancêtres, etc. Donc la généalogie des ancêtres devait être connue et respectée. Et ce qui est particulièrement frappant dans l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, mais surtout de l'Afrique occidentale, c'est que le statut social de l'ancêtre, mythique ou réel, se transmet à vitamine et à un âme. C'est-à-dire que si l'ancêtre était un esclave, tous les enfants, petits-enfants, et leurs petits-enfants, etc., seront de statut servile. Alors évidemment, ceci est illégal aujourd'hui. L'esclavage est officiellement interdit pratiquement dans tous les États, même s'il y en a un certain nombre, en particulier en Asie, où ça continue à être pratiqué. Mais c'est quelque chose qui est très important pour comprendre l'histoire politique, y compris récente, contemporaine. Pendant très longtemps, surtout en Afrique de l'Ouest, il a été très difficile de nommer un ministre supposé descendre d'une dynastie, si je puis dire, esclave, parce que les non-esclaves ne voulaient pas écrire, obéir aux... Même chose avec une autre catégorie sociale, si vous voulez, les catégories sociales en Afrique de l'Ouest, elles sont hiérarchisées, un peu comme les castes, ce sont des sociétés castées, comme l'Inde, mais c'est assez différent comme castes. Les castes principales en Afrique subsaharienne, c'est les familles nobles, dans lesquelles on choisit les chefs, on choisissait les chefs, les gens libres, les castés, alors ce qu'on appelle les castés, ce sont des professionnels manuels, forgerons, enfin c'était, par le passé, forgerons, cordonniers, griots, c'est-à-dire ceux qui racontent les traditions et les mémoires, sont aussi des castés, et ça se transmet de génération en génération. Puis tout en bas de l'échelle, vous avez les esclaves. Donc c'est quelque chose qui est resté encore assez fort sur le plan des pressions sociales et qui peut encore expliquer aujourd'hui, sur le plan politique et sur le plan juridique, un certain nombre de blocages qui fait que, par exemple, un grand directeur général de l'UNESCO, Amadou Moukhtarbo, qui était directeur général de l'UNESCO à la fin du siècle dernier, à la fin du XXe siècle, était censé appartenir, puisque ça n'était plus légal, était censé appartenir à la caste des cordonniers. Et on raconte, vrai ou faux, on racontait que quand il s'était présenté à la députation dans sa ville de Caille, les gens s'étaient mis sur le pas de la porte avec une chaussure à la main pour dire qu'on ne veut pas avoir un député qui soit casté, parce que tout, on est des gens libres, on ne veut pas la caster. Ça, c'était il y a plus de 50 ans. Ce genre de choses commence à diminuer, mais enfin, c'est quelque chose, une réalité qui existe encore. Donc, tout ça pour vous dire que l'esclavage, c'est quelque chose qui a aussi existé depuis longtemps dans les sociétés africaines, mais qui s'est beaucoup développé, évidemment, avec une caractéristique du continent africain, c'est-à-dire le développement des traites esclavagistes et le départ de beaucoup d'Africains vers le reste, vers les autres continents. Alors, je n'en ai qu'une vingtaine. C'est une carte qui vous montre dans l'histoire simplement la diffusion extraordinaire de la main-d'œuvre africaine dans le monde entier à partir, au moins, du VIIe siècle de notre ère. Alors, quand commence à apparaître le sentiment anti-noir ? C'est à partir du moment, évidemment, où les Africains noirs sont en contact avec d'autres populations. Et il est remarquable de voir que dans l'Antiquité, dont je parlais tout à l'heure, en particulier en Égypte, on ne parle jamais de la couleur. On ne parle jamais de la couleur parce que la population égyptienne était très mélangée. Donc, il devait y avoir toutes les nuances de couleurs du plus clair au plus foncé. Par conséquent, ça n'avait pas beaucoup d'importance. Ça n'avait pas d'importance. On discute encore aujourd'hui, il y a des savants qui discutent très sérieusement, qui ont discuté il y a une vingtaine d'années encore très sérieusement de savoir quelle était la couleur de Cléopâtre. Cléopâtre est la dernière pharonne d'Égypte de l'époque de l'Ontario. Alors, on dit, on raconte que Cléopâtre avait une grand-mère noire. Donc, quelle était la couleur de Cléopâtre ? Le premier qui parle de la couleur de Cléopâtre, c'est Shakespeare. Alors, Shakespeare, c'est le 16e, 17e siècle. Et il dit, dans une pièce où intervient Cléopâtre, tantôt il la traite de black, c'est-à-dire noir, tantôt de taoné, c'est-à-dire basané. Et c'est vrai que beaucoup d'esclaves devaient être plus ou moins basanés, comme je disais tout à l'heure, mais ce n'était pas quelque chose d'important. Ce qui était important, c'était le statut, le statut d'esclave, c'est-à-dire la culture étrangère et le fait que l'esclave venait d'ailleurs aussi. Parce que si on l'avait pris sur place, évidemment, il ou elle aurait tout de suite cherché à se réfugier dans sa famille ou chez ses proches. Donc, il fallait un exemple classique de séparation séparation de l'esclave de ses origines, c'est le départ des esclaves africains vers l'Amérique. Ce n'était pas évident de revenir des États-Unis ou des colonies britanniques de l'époque ou autre vers l'Afrique à cette époque-là. Donc, la caractéristique d'étranger, étranger culturel, étranger tout court, c'est quelque chose d'important. mais quand on regarde les textes anciens, les grands textes, la Bible et le Coran, il n'y a absolument aucune allusion anti-noir. Alors, j'ai lu attentivement, j'avais lu à cette occasion parce que je n'avais jamais lu, la Bible, pour chercher tout ce qu'il y avait dans la Bible sur les noirs. Il y a quatre mentions. Il y a quatre mentions. Il y en a une qui est un peu une définition, qui dit le noir est comme le léopard, on ne peut pas effacer ses couleurs. Le léopard a des tâches dans le blanc. C'est la plus précise, si vous voulez, dans la description. Mais les autres sont des textes qui ne font absolument pas allusion à la couleur ou qui le font au contraire. Il y a un texte que j'aime beaucoup qui est dans la Genèse sur Moïse qui revient d'Égypte. Moïse, il avait beaucoup de femmes. À l'époque, les hommes avaient beaucoup de femmes, y compris dans la Bible. Et il en épousait sur le passage où j'en prenais comme compagne. Et un jour, il prend une compagne éthiopienne. Alors, éthiopien, dans le grec ancien, ça voulait dire, le mot grec, peau brûlée, peau foncée. Donc, à cette époque, on appelait les Noirs des Éthiopiens parce qu'ils avaient la peau brûlée. Donc, Moïse prend pour compagne, selon les traductions bibliques, ça dépend, pour compagne ou pour femme. En général, dans la religion catholique, on est plus convenable et dans les non pratiquants, on est plus libre dans la traduction. en tous les cas, il prend une compagne qui est éthiopienne, c'est-à-dire Noa. Et sa sœur, Sarah, et aussi son frère, me semble-t-il, mais en tous les cas, sa sœur, est très fâchée de voir qu'il a pris pour compagne une éthiopienne et le réprimande. Et Dieu est très fâchée contre la sœur, contre la sœur, pas contre Moïse, et l'enveloppe d'un nuage et quand le nuage est dissipé, Sarah, la sœur de Moïse, est devenue lépreuse. Alors, c'est vraiment un conte qui est complètement anti-raciste. On cite beaucoup, on a beaucoup cité ensuite l'épisode de Noé. Vous le connaissez probablement. Noé découvre la vigne, il découvre le vin, il boit du vin, il devient complètement ivre, il se met tout nu dans sa tente, il s'endort quasiment ivre mort. Il a trois fils, deux fils tout à fait convenables qui restent en dehors de la tente et le troisième qui rentrent dans la tente et qui se met à rigoler, enfin, ce n'est pas écrit de cette façon dans la Bible, mais ça vient à ça, en ressortant, en disant à ses frères, venez voir, papa est tout nu. Les frères sont scandalisés, ils apportent une couverture, ils le recouvrent. Boïse, dégrisé, se réveille et bannit le troisième fils dans sa descendance. La Bible s'arrête là. La Bible raconte ça. C'est devenu, au cours des siècles, que le frère damné a donné, a enchanté un enfant noir et que c'était le châtiment. Ça, ça apparaît pour la première fois vers le troisième siècle de notre ère. c'est repris par l'islam du côté du huitième, neuvième siècle de notre ère et c'est très fortement repris par les catholiques au début du 19e siècle pour dire que les noirs, c'est... Alors, au début du 19e siècle, on est encore en plein dans l'esclavage, donc les noirs sont inférieurs et par conséquent c'est justifié, et ça, ça a été beaucoup justifié à l'époque moderne, justifié par le fait qu'ils ont été condamnés par Dieu à cause du troisième fils de Noé. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que ça n'est pas dans la Bible, contrairement à ce qui a été raconté jusqu'au début du 20e siècle, c'est une création tout au long du premier millénaire de notre ère, ce qui, dans mon enfance encore, parce que je suis vieille, dans les petits dictionnaires qu'on distribuait aux écoles, dictionnaire Larousse, à la définition race, vous trouvez les trois races, la blanche, la jaune et la noire. Et ça, ça a disparu des dictionnaires dans les années 1960, après les années 1960. C'est très, très, très tenace. Donc, quand on est historien, on a besoin de remonter justement aux origines pour comprendre comment les choses se sont fabriquées. Et donc, le racisme en zénoir, il s'est fabriqué au cours des siècles et apparemment, il n'existait pas ou très peu dans l'Antiquité. Il va commencer à apparaître avec le développement de la traite des esclaves. Alors, il faut distinguer être esclave, qui est un statut, et la traite des esclaves, la traite est un mot ancien pour désigner le commerce, le commerce des esclaves. Pour avoir des esclaves, il faut s'en procurer, et un des moyens évidents de s'en procurer, c'est d'en acheter. Donc, l'achat et la vente des esclaves fait partie d'une société esclavagiste puisqu'elle a besoin de se procurer des esclaves. Mais la traite, ce n'est pas l'esclavage, la traite, c'est le commerce des esclaves. Ce commerce a probablement existé depuis toujours, d'une façon ou d'une autre, des échanges, des cadeaux, etc. Mais on a la première preuve historique d'une traite du temps des arabos-musulmans au 8e ou 9e siècle de notre ère. Alors, je vous rappelle, Mohamed apparaît dans la péninsule arabique au 7e siècle. Il crée et propage l'islam et il va partir avec ses convertis à la conquête d'une partie du monde et en particulier du côté de l'Égypte et de l'Afrique du Nord dès le 8e siècle de notre ère. Et à partir de ce moment-là, vous avez la conquête de l'Afrique du Nord par les arabos-musulmans qui rencontrent les berbères. Les berbères sont là probablement depuis un millénaire en Afrique du Nord et qui sont d'abord en esclavage mais qui progressivement vont se convertir, ça se transforme et les berbères vont devenir des intermédiaires entre les arabos-musulmans du Nord, ils se convertissent à l'islam, et le sud du Sahara. Alors, les berbères connaissent très bien le Sahara parce qu'ils sont là depuis très longtemps et parce que le dromadaire, on dit toujours les chameaux, mais en fait c'est les dromadaires parce qu'ils sont à une bosse et pas à deux bosses, le chameau est à deux bosses, les dromadaires sont introduits en Afrique par les romains probablement au 1er siècle de notre ère. Le dromadaire est très important parce qu'il peut vivre une ou deux semaines sans boire, il a des provisions, il boit beaucoup dans les oasis et il peut circuler pendant une quinzaine de jours sans boire et par conséquent c'est un animal extraordinairement précieux pour traverser le désert du Sahara. Donc, l'arrivée du dromadaire va permettre, elle devait exister déjà un petit peu mais pas beaucoup, mais surtout permettre la communication entre le nord et le sud du Sahara. Donc, les berbères devenus musulmans deviennent et qui connaissent très bien la circulation à travers le Sahara parce qu'ils sont là depuis très longtemps et qu'ils ont les dromadaires, traversent le Sahara et vont chercher des populations étrangères qui se trouvent être noires évidemment au sud du Sahara pour les ramener par caravane en Afrique du Nord. C'est comme ça que l'on connaît vraiment le trafic de traite des esclaves et le premier contrat connu par les sources écrites c'est ce qu'on appelle le Bacte. Alors, le Bacte c'est au 7ème siècle. Ça a été raconté au 9ème siècle mais ça remonte probablement au 7ème siècle les historiens travaillent avec ce qu'ils peuvent et c'est un conquérant dénommé Abdalfala Ben Saïd conquérant en Égypte qui veut conquérir le sud de l'Égypte c'est-à-dire la Nubie. Nubie, il y a des Africains les Nubiens sont noirs. Les Égyptiens musulmans et les Nubiens se font la guerre de façon permanente. les Nubiens résistent bien et finalement il va y avoir un traité qui s'appelle le Bacte du 7ème siècle qui serait passé en 652. Les Nubiens les Égyptiens acceptent de ne plus essayer de conquérir la Nubie qui est au sud à condition que les Nubiens leur fournissent un tribut de 360 esclaves par an. Et ce tribut versé à partir du 7ème siècle fin du 7ème siècle aurait existé jusqu'au 15ème siècle au moment de l'Empire Ottoman. Donc avec des intermittences ça dépendait mais enfin c'est quelque chose et ça c'est la première traite d'esclaves noirs que l'on connaisse véritablement de façon relativement sûre. Alors à partir de ce moment-là avec l'essor de la traite des Noirs qui est un essor transsaharien de ce côté-ci et qui se passe aussi je vous en parle moins parce que je n'ai pas le temps de tout faire mais de l'autre côté de l'Afrique du côté de l'Océan Indien c'est la même chose les Arabes vont descendre par la mer Rouge sur la côte orientale de l'Afrique pour créer des villes marchées et vont aller chercher des Africains de l'intérieur pour les vendre dans l'Océan Indien et de là les envoyer en Inde en Chine on a trouvé un esclave noir en Chine à Canton au 10ème siècle une soirée de Canton au 10ème siècle représente des esclaves noirs dans une ville chinoise donc le trafic était aussi ancien de cette époque-là c'était le 10ème siècle des deux côtés du continent mais je reste du côté occidental parce que c'est quand même un peu plus simple pour ne pas vous en dire partout et effectivement à partir de ce moment on commence à avoir des commentaires des marchands d'esclaves assez critiques sur leurs esclaves évidemment ils n'en disent pas du bien en général parce qu'un esclave c'est un inférieur donc c'est méprisable mais ça dépend tout à fait c'est très variable il y a un guide une espèce de guide d'achat des esclaves noirs rédigés par un arabe au 10ème siècle qui décrit qui donne des conseils pour acheter un esclave de qualité qu'est-ce qu'il faut faire alors il y a des avis différents si c'est un éthiopien ou une éthiopienne c'est des très jolis esclaves gracieuses tout à fait conseillés si c'est un zange il est à cariatre il faut l'éviter il y a les catégories mais ça veut dire que tous les esclaves noirs ne sont pas méprisables il y en a au contraire qui sont à rechercher mais la catégorisation véritablement de l'esclave comme méprisable et inférieure elle est je dirais inventée par les européens quand ils vont à leur tour ça se développe un peu dans les pays arabes ou musulmans absolument mais pas du tout systématiquement tandis que ça va être systématique dans la traite atlantique or la traite atlantique c'est à dire celle où les européens les portugais d'abord puis les hollandais au 15e au 16e siècle et ensuite les britanniques et les français au 17e et au 18e siècle et au début du 19e siècle vont aller acheter des esclaves plutôt sur la côte occidentale d'Afrique pour les emmener dans les Amériques les portugais apprennent l'intérêt de l'Afrique subsaharienne très tardivement je ne sais plus si je vous l'ai déjà dit tout à l'heure parce que je le répète souvent mais c'est eux qui ont découvert justement l'Afrique je crois que je vous l'ai déjà dit le plus tard dans le monde en tous les cas les portugais et les européens recevaient de l'or d'Afrique du Nord et ils pensaient que cet or venait d'Afrique du Nord que c'est les maghrébins les arabo-musulmans qui avaient des mines et qui les fournissaient aux européens les empires arabo-musulmans du Moyen-Âge avaient une monnaie métallique fondée essentiellement sur l'argent donc l'or ne les intéressait pas beaucoup l'argent les intéressait beaucoup donc l'or vous ne savez pas quoi en faire ils les vendaient aux européens à travers la Méditerranée et d'où venaient-ils ? les européens qui ne connaissaient pas pensaient que ça venait de l'Afrique du Nord il se passe un grand événement en Europe occidentale à la fin du 15e siècle 1475 1475 et va être connu en Europe occidentale un très célèbre devenu très célèbre atlas du monde qui s'appelle l'Atlas catalan en réalité c'est une équipe dirigée par un juif de Majorque des îles méditerranéennes très au fait de ce qui se passe dans la circulation méditerranéenne très au fait de ce qui se passe du côté arabo-musulman qui décrit un atlas mondial avec plusieurs pans sur l'Afrique et on se rend compte qu'en réalité sur cet atlas dit l'Atlas catalan je vais expliquer dans un instant pourquoi il avait réussi à vraiment connaître assez bien disons la moitié nord de l'Afrique presque jusqu'à l'Équateur après ils ne savent pas du tout mais au nord ils savent en tous les cas l'Afrique de l'Ouest est assez bien dessinée et sur l'Afrique de l'Ouest sur cet atlas est reconnu et représenté un certain nombre de chefs c'est un atlas imagé il y a quelques dessins et quelques légendes et en particulier vous avez un personnage impressionnant dit le Cancan Moussa alors Cancan ça voulait dire le chef dans la langue locale Moussa c'était son le souverain de l'Empire du Mali de l'époque l'Empire du Mali était un empire africain très important qui a été très opulent entre le 14e et le 15e siècle 13e et 15e siècle et qui était complètement inconnu des Européens à l'époque mais qui n'était pas inconnu d'un certain nombre d'autres gens internationaux et le Cancan Moussa est représenté sur un trône d'or avec un sceptre en or dans tous ses apparets sur l'atlas catalan avec comme légende c'est le souverain Cancan Moussa le plus riche souverain du monde parce qu'il est très riche en or cet atlas est arrivé en Catalogne je ne sais pas trop comment enfin bref c'est le prince de Catalogne qu'il a et le prince de Catalogne en fait cadeau au roi de France en 1375 pour son mariage et par conséquent c'est la révélation pour l'Europe occidentale que l'or venait du sud du Sahara et non pas du nord du Sahara et c'est tout à fait intéressant parce que à peine une génération plus tard ça c'est 1375 1374 je ne sais plus en 1410 c'est à dire juste une génération après les premiers navires portugais s'emparent de Seta au nord du Maroc c'est à dire que les portugais qui étaient la grande puissance marchande de l'époque décident d'aller chercher l'or là où il est mais ils ne peuvent pas y aller par la terre parce qu'ils ne savent pas traverser le Sahara et puis parce que c'est un ramo-musulman et qu'ils n'ont pas le droit d'y aller donc ils vont y aller par la mer et c'est là qu'intervient le frère du roi du Portugal l'infant Henri le navigateur qui contribue à créer une flotte et cette flotte va commencer à vouloir explorer la côte occidentale d'Afrique donc ils débarquent à Seta au nord du Maroc en 1415 et ils vont passer le 15e siècle à longer la côte occidentale chaque année il y a de nouvelles expéditions il y a de nouveaux bateaux ils avancent un peu plus loin vers les années 1440 ils sont au large de la Mauritanie dans les années 1460 ils sont au large du Congo et en 1488 ils arrivent à la vue du Cap de Bonne Espérance qu'ils vont appeler d'ailleurs à cette occasion-là le Cap de Bonne Espérance et en 1498 ils vont tourner autour du Cap de Bonne Espérance ils vont partir du côté de l'océan Indien pour rejoindre donc ils mettent un siècle pour explorer la côte occidentale d'Afrique d'escale en escale en faisant ami-ami avec les princes locaux parce qu'évidemment un navire c'est un nombre de gens quand même limité donc ils ont besoin de se refaire en eau en vivres etc. donc ils ont intérêt à être en bon accord avec les gens qui peuvent les accueillir en général ça se passe pas trop mal parce qu'ils apportent des cadeaux que les chefs locaux africains ne connaissent pas des tissus en particulier ils s'approvisionnent beaucoup en tissus artisanaux du Maroc justement dès l'Europe ils emportent deux choses mais au Maroc ils emportent des objets en cuir des bijoux etc. ils les offrent avec des armes aussi évidemment avec des fusils aux chefs locaux qui en échange leur vendent ce qu'ils ont à offrir et au débarrage c'est assez varié ça peut être des parfums des fruits tropicaux et des esclaves et c'est comme ça que la traite occidentale va commencer tout au long du 15e siècle alors que l'Amérique les Amériques ne sont pas encore connues des Européens puisque Christophe Colomb va arriver même pas en Amérique mais au large de l'Amérique en 1492 donc de 1410 à 1492 le trafic est exclusivement un trafic afro-portugais et aussi un peu hollandais avec un certain nombre d'esclaves alors on a une anecdote intéressante de 1440 au milieu du 15e siècle au moment où les Portugais abordent au large de la Mauritanie on a un récit le chroniqueur Gomez Céanes de Azurara qui est mort en 1474 donc je ne sais pas exactement à quel moment il a participé à l'expédition qui était vers 1450 alors il rapporte qu'un esclave capturé sur la côte mauritanienne dénommé Adlaou était alors ce qu'il appelle un maolo branco c'est à dire un berbère blanc un mort les mots pour berbère chez les européens c'était mort M-A-U-R-E donc un berbère blanc qui a été libéré par un capitaine portugais avec deux autres captifs moyennant une rançon de cinq ou six esclaves noirs alors l'histoire c'est que il prend il ramasse des morts blancs basanés sans doute pour en faire des esclaves le mort se défend il lui dit mais pas du tout moi je suis malien de l'empire du Mali et je peux t'apporter des esclaves et de l'or du Mali si on fait commerce ensemble donc il va être libéré l'histoire dure deux ou trois ans parce que la première fois il est emmené au Portugal et puis il revient bref les liens sont établis à ce moment là et c'est tout à fait intéressant entre le commerce portugais commerce atlantique et le commerce transsaharien qui est lui arabo-berbère parce que les les maliens de l'époque sont très intéressés par les deux effectivement donc on a une connexion déjà à ce moment là international des traites entre la traite atlantique et la traite transsaharienne et c'est la première trace d'un esclave d'esclaves noirs emmenés par les portugais au milieu du 15e siècle qui vont débarquer à Lisbonne parce qu'évidemment les Amériques n'y sont pas connues on estime que 150 000 esclaves au 15e siècle et encore 150 000 esclaves au 16e siècle ont été importés directement d'Afrique vers l'Europe alors ils débarquent à Lisbonne Lisbonne à l'époque est le premier port atlantique d'Europe très très important et ils sont diffusés et achetés par pour travailler dans les mines les mines espagnoles pour être sur les galères méditerranéennes parce qu'on parle toujours des galériens et des bagnards il n'y avait pas suffisamment de bagnards pour pagailler sur toutes les galères il fallait quand même aussi des esclaves donc vous avez aussi une traite intérieure à la Méditerranée entre les rives nord de la Méditerranée et les rives sud c'est à dire qu'ils se font la guerre en permanence les bateaux italiens français génois etc et les bateaux d'Afrique du nord ils s'emparent de leur cargaison et ils transforment leur cargaison en esclaves esclaves africains en Europe esclaves européens en Afrique du nord donc vous avez une espèce d'interaction à ce moment là très intéressante au niveau financier parce que tout le commerce méditerranéen qui était très important depuis très longtemps avec des portes très importants pour l'Europe comme Gênes ou d'autres sont en liaison en réalité aussi avec les ports de l'Atlantique et vous avez donc une internationalisation une mondialisation régionale du trafic qui se met en place assez tôt sous le biais essentiellement de la traite des esclaves et c'est à ce moment là que du côté occidental la traite la traite des esclaves alors là elle peut être toutes les couleurs elle peut être maghrébine elle peut être noire basanée etc mais à partir de 1500 les portugais ont découvert le Brésil et à ce moment là ils commencent à faire le commerce transatlantique qui va être évidemment repris par les Hollandais les Britanniques et les Français qui va devenir intense 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 à partir du XVIe siècle alors pourquoi est-ce qu'il devient intense c'est parce que les portugais ont découvert l'importance de la canne à sucre la canne à sucre vient probablement de l'Inde elle est produite depuis longtemps il y avait des plantations de canne à sucre en Egypte le sucre de canne était pratiquement inconnu en Occident on sucrait avec du miel et c'était un produit tout à fait de luxe donc les portugais pensent que c'est tout à fait intéressant de produire du sucre de canne celui de betterave ça a été créé par Napoléon beaucoup plus tard donc ils essayent d'implanter la canne à sucre dans les îles de l'Atlantique du genre Madère ou les Canaries et le climat ne convient pas et ils ne vont réussir à implanter la canne à sucre que sur la côte occidentale d'Afrique dans la zone équatoriale en face du Gabon au fond du golfe du Bénin c'est à dire au fond de cette grande péninsule qui s'avance vers l'ouest pratiquement en face du Gabon vous avez entre autres une île qui était pratiquement déserte San Tomé climat équatorial du soleil de la pluie des broussols idéal pour la plantation de la canne à sucre donc les portugais vont implanter leur première plantation de canne à sucre à San Tomé au large de l'Afrique et vont évidemment aller acheter les esclaves sur la côte d'Afrique pour les faire travailler sur les plantations de canne à sucre et ça dès le 15e siècle et ça va durer pendant un siècle et demi ça va durer pendant un siècle et demi jusqu'au moment où le 16e siècle alors les plantations se développent beaucoup les plantations sont tenues par des portugais mais les portugais du Portugal résistent mal au climat donc ils préfèrent avoir des planteurs métisses créoles et pendant toute cette période vous avez un métissage culturel important de petits groupes de commerçants très actifs ils ne sont pas très nombreux mais ils sont très actifs et ce sont des moteurs économiques et donc les jeunes hommes qui arrivent d'Europe les portugais ils n'ont pas de femmes donc ils vont acheter des esclaves sur la côte d'Afrique et à la première génération ils sont métisses ils vont s'installer beaucoup aux îles du Cap Vert en face du Sénégal et dès la deuxième génération la population capverdienne est une population complètement métissée c'est à dire que vous avez toute une série vous avez une profession finalement qui se dit portugaise alors au XVIIIe siècle où ça s'est beaucoup développé à l'intérieur où les Britanniques arrivent à l'intérieur de la Sénégambie à l'intérieur ils voient des gens très noirs et il leur dit vous êtes quoi vous parce qu'ils classaient déjà en ethnie etc les gens lui répondent c'est un agent commercial britannique on est portugais alors l'agent britannique on a ses mémoires à compte ils sont stupides ils sont complètement noirs ils ne sont pas portugais parce que portugais c'était devenu une profession être portugais en fait c'est parce qu'on parlait la langue portugaise alors c'est une petite minorité bien entendu mais une minorité active qui collaboraient entre les les bateaux les courtiers de la côte et qui allaient négocier pour trouver des esclaves à l'intérieur donc vous avez une espèce de créolisation qui commence assez tôt pour une petite minorité de gens qui sont intégrés en fait dans le système mondial de l'époque et ça c'est une période qui a été très tardivement qui maintenant est bien étudiée mais qui a été très tardivement étudiée en particulier du côté français parce que la plupart des archives sont des archives en portugais parce qu'un certain nombre de négociants africains parlent portugais effectivement il y a toute une correspondance en portugais et que maintenant vous avez en France un spécialiste qui est d'origine portugaise qui est Antonio Mendez qui est enseignant à l'université de Nantes et qui s'est spécialisé précisément dans cette étude de cette période une période charnière de contact et de mélange entre une petite minorité il ne s'agit pas de milliers de gens mais une petite minorité de gens d'affaires petits et grands il y a les patrons et puis il y a les ouvriers qui s'activent dans ce commerce de traite alors là ça va se développer très fort avec la canne à sucre les premières cannes à sucre donc c'est c'est Saint-Thomé mais vous avez à Saint-Thomé vous avez toutes les étapes de l'histoire de l'esclavage de l'esclavage américain c'est à dire qu'il y a beaucoup plus d'esclaves que de planteurs évidemment donc il va y avoir à un moment un grand chef qui se révolte il y a des esclaves marrons qui se révoluent dans la montagne dans la forêt qui se révolte qui brûle les plantations au bout de deux ans de guerre il va être tué il s'appelle Amador il est tué n'empêche que les plantations sont ravagées à ce moment là le Brésil a été découvert on est après 1500 et les planteurs de Saint-Thomé démontent les moulins à huile emmènent leurs esclaves et tout le monde s'en va au Brésil et c'est comme ça que la canne à sucre est introduite au Brésil au XVIe siècle et va passer dans les Antilles au XVIIe et au XVIIIe siècle et à ce moment là tous ceux qui traversent l'Atlantique sont noirs et c'est là que véritablement il y a une assimilation qui se fait pour les Européens entre être esclaves et être noirs alors qu'avant c'était beaucoup plus nuancé disons et à partir de la fin du XVIIe siècle on se rend compte que pour les Européens de l'époque tous les noirs finalement sont faits pour être esclaves et tous les esclaves doivent être noirs si bien qu'au XVIIIe siècle le mot nègre est synonyme de esclaves noirs et ça c'est une invention occidentale si vous voulez parce que avant avant le VIIe siècle de notre ère il y a eu énormément d'esclaves ça je n'avais pas dit mais des esclaves qui n'étaient pas noirs en particulier il y a eu énormément d'esclaves en Europe orientale Kiev en Ukraine on parle maintenant était un grand marché très grand marché d'esclaves entre le nord c'est à dire toutes les plaines russes et sibériennes etc et le monde arabo-musulman Constantinople Bagdad d'abord le premier Bagdad puis Constantinople et tout ça était un système esclavagiste qui mérite autant d'attention que ce que je suis en train de vous raconter mais qui ne concerne pas les populations noires et nous si vous voulez en France et en Occident on focalise complètement sur l'esclavage comme esclavage noir parce qu'effectivement il est devenu dominant il est devenu dominant avec la coupure en Occident qui date l'Empire Ottoman du XVIe siècle qui coupe en fait la route des esclaves qui venaient de l'Est pour l'Europe occidentale l'Europe occidentale ne veut plus recevoir d'esclaves qui viennent d'Europe orientale donc la source exclusive à partir du XVIe siècle c'est à dire à partir du commencement de l'essor précisément des plantations esclavagistes elle est atlantique donc elle est noire donc à partir de ce moment-là vous avez tout le développement de toute la mythologie anti-noire qui va s'épanouir en France en 1600 que je disais bêtises 1685 avec le code dit code noir le code des esclaves qui va être renforcé au début du XVIIIe siècle par un code encore plus césaire concernant la Louisiane et donc qui codifie véritablement l'infériorité définitive des noirs par rapport aux blancs et ce qui est intéressant il y a des études actuelles intéressantes pour voir comment quand est apparue la notion de blanc parce que disons avant les gens n'étaient ni noirs ni blancs ils étaient ce qu'ils étaient en Afrique on n'est pas noirs on est tous à peu près par conséquent il n'y a pas d'idée de noir ça fait partie de et en Europe c'était la même chose on était tous blancs donc on ne pensait pas la couleur et en réalité l'opposition blanc-noir elle naît avec avec l'esclavage pour différencier les noirs qui sont esclaves et les blancs qui sont les gens libres et ça ça se développe en particulier à partir du du XVIIe siècle je parle un peu trop là il faut que je m'arrête non ? oui à peu près pas que tu t'arrêtes mais que tu te dérive vers la conclusion oui alors je vais arriver à la conclusion parce que j'ai été un petit peu longue mais c'est donc l'institutionnalisation de l'esclavage occidental noir et inférieur qui va provoquer à partir de la deuxième moitié du XVIIIe siècle avec l'influence des philosophes alors les philosophes des Lumières ne sont pas antiracistes ils pensent que les noirs sont inférieurs aux blancs ils sont moins intelligents mais ils sont contre l'esclavage il y en a un certain nombre contre l'esclavage il y a tout un mouvement qui va se développer contre l'esclavage et au début du XIXe siècle les sociétés occidentales commencent à se rendre compte que finalement l'esclavage c'est pas bien avant il n'y avait pas de problème mais maintenant ça devient immoral donc il va y avoir un mouvement de type anti-esclavagiste très actif en Grande-Bretagne qui va prendre aussi en France au moment de la révolution française et qui va culminer au moment de la révolution française par la grande révolte des esclaves de Saint-Domingue qui va être une révolution politique aussi importante que les autres révolutions politiques des temps modernes maintenant on a tendance les historiens pensent que ce cycle des révolutions politiques ça commence avec Cromwell au XVIIe siècle ça continue avec la révolution américaine la révolution française et pendant la révolution française à partir de 1792 les esclaves après il y a toute cette ouverture qui apparaît les esclaves de Saint-Domingue où ils sont 10 pour implanteur quelquefois 100 pour implanteur vont mener une très grande guerre d'indépendance et vont triompher en créant le premier état noir moderne indépendant en 1804 là c'est vraiment pour les européens surtout pour les britanniques qui ont plus le sens politique que les français c'est la fin de l'esclavage et c'est une des raisons pour lesquelles on peut expliquer pourquoi les britanniques ont interdit la traite des esclaves atlantiques à partir de 1807 c'est à dire l'état haïtien indépendant c'est 1804 la décision britannique c'est 1807 on ne peut pas ne pas établir le lien parce que les britanniques enfin les pouvoirs économiques britanniques qui sont dans leur révolution industrielle qui est en train de commencer ils ont compris que le grand intérêt économique britannique c'est plus la traite c'est l'industrie et par conséquent ils donnent le signal du début de lutte contre l'esclavage qui va aboutir en 1833 1835 à la suppression de l'esclavage dans les colonies britanniques et en 1848 à la suppression de l'esclavage à la deuxième suppression de l'esclavage en France puisque la première a été justement obtenue par la révolution de Haïti qui a commencé en 1792 et qui se termine en 1804 avec la reconnaissance de l'état indépendant noir d'Haïti alors Haïti se déclare état noir étant entendu que toute personne quelle que soit sa couleur peut devenir haïtien c'est à dire qu'il se personnifie comme état noir mais c'est indépendant de la couleur des citoyens si je puis dire alors évidemment il y avait plus de noir que de blanc mais néanmoins la distinction est quand même importante à souligner et à partir de ce moment là donc il va y avoir une progression je n'ai pas le temps de m'en parler vers l'interdiction de l'esclavage dans les pays occidentaux 1833-1835 pour la Grande-Bretagne 1848 pour la France c'est la deuxième interdiction de l'esclavage qui a été rétablie par Napoléon en 1802 1804 au début du siècle et à partir de ce moment là et bien ça va encore rapporter beaucoup aux métropoles paradoxalement la suppression de l'esclavage a rapporté beaucoup à la Grande-Bretagne et à la France parce que la décision était d'indemniser les planteurs alors les premiers planteurs indemnisés ce sont les planteurs de Saint-Domingue ce domaine qui devient Haïti veut être reconnu sur le point international comme état indépendant pour être un état indépendant il faut que la France accepte et la France négocie vous êtes un état indépendant à condition que vous payez les indemnités aux planteurs pour les tous les esclaves qu'ils ont qu'ils ont perdu finalement il y a des discussions il y a 80 millions de francs or empruntés parce que les Haïtiens n'ont pas le moindre sou évidemment empruntés à la Caisse de dépôt et consignation de Paris la dette les 80 millions de francs or sera remboursée dans les années 1880 mais les intérêts de la dette c'est-à-dire tous les emprunts contractés par le gouvernement haïtien pour rembourser cette dette ça prendra fin au début des années 1950 donc Haïti a été sous le poids de cette dette d'indemnisation aux planteurs pendant un siècle et demi côté britannique et côté français c'est aussi très important pour l'économie occidentale surtout du côté britannique parce que les indemnités sont énormes je ne vous donne pas les chiffres ce n'est pas la peine mais elles sont énormes elles sont très importantes c'est une part du revenu du PIB britannique pas négligeable du tout et les anglais qui ont compris qu'on est dans pleine révolution industrielle dans les années 1830-1840 ne réinvestissent plus dans les plantations sucrières ils réinvestissent dans la révolution industrielle dans l'industrie et par conséquent les planteurs britanniques vont énormément investir dans les progrès industriels britanniques les français sont un petit peu en retard ils le font moins néanmoins ils vont utiliser ces indemnités qui sont aussi extrêmement importantes pour moderniser et industrialiser leur industrie sucrière ce qui fait que paradoxalement on peut dire que contrairement à ce qu'on pourrait penser comme ça naturellement la suppression de l'esclavage a rapporté aux métropoles par l'intermédiaire des planteurs qui évidemment ne se laissaient pas faire et réclamaient à corps et à cri sur ce qui fait que cette alors j'ai pas eu du tout eu le temps de vous parler de je vais dire quand même une phrase là-dessus parce que c'est important c'est très important même de la naissance du racisme propre on dit au 19ème siècle jusqu'à la fin du 18ème siècle on se posait pas trop de questions puisque quand on était noirs c'était normal qu'on soit esclaves donc il n'y avait pas de problème si je puis dire pour les européens évidemment à partir du moment où les noirs deviennent libres comme tous les autres qu'il n'y a plus d'esclavage ils continuent à faire les tâches les plus ingrates nettoyer les excréments nettoyer les villes faire des travaux durs etc mais pourquoi est-ce que c'est eux qui le font il faut bien trouver une raison je simplifie évidemment je caricature un peu ils le sont ils le font parce qu'ils sont inférieurs et pourquoi est-ce qu'ils sont inférieurs parce que c'est une race différente et le racialisme c'est-à-dire la croyance scientifique en l'existence de races différentes dans les populations elle naît dans la deuxième moitié du 18ème siècle le premier qui lança c'est l'inné c'est un suédois dans les années 1750 qui dit il y a trois races la noire la jaune et la blanche et la noire est inférieure et ils ont des caractéristiques différentes les noirs sont sanguinaires sont sanguins les blancs sont il y a trois adjectifs pour définir chaque race et le deuxième qui prend la chose c'est Buffon le naturaliste Buffon et Buffon lui il ne veut pas choquer les catholiques or d'après les catholiques tout le monde descend d'Adam et Ève l'inné ça ne le gêne pas il dit il y a différentes races ça a toujours été comme ça et on ne parle pas des origines Buffon ne peut pas dire que tout le monde ne descend pas d'Adam et Ève donc tout le monde descend d'Adam et Ève tout le monde était blanc et il y a eu une détérioration environnementale c'est à dire que les populations qui étaient du côté de l'Équateur étaient trop au soleil et par contre c'est quand elles ont noirci et ça a détérioré la race donc vous avez à nouveau l'idée raciale que vous avez une race supérieure une race inférieure et puis des intermédiaires entre les deux et ça ça a duré ça a duré tout le XIXe siècle très fort et ça a duré pour la première moitié du XXe siècle aussi pour beaucoup de gens les généticiens qui commencent à travailler dans les années 1880-1990 établissent dans les années 1920 donc assez tard que c'est faux contrairement à ce qu'on croyait tous les scientifiques donc tout le monde était content c'est scientifiquement prouvé que les noirs sont inférieurs aux blancs donc on n'a pas à s'en faire ben non les généticiens disent il y a une seule race humaine il y a une espèce humaine et les races il n'y en a que si on les fabrique et ce que Hitler a voulu faire en faisant en accouplant des hommes blondes aux yeux bleus avec des femmes blondes aux yeux bleus pour faire une population blonde aux yeux bleus ce qui est un peu bizarre parce que lui était plutôt foncé mais c'est donc que ça se fabrique les chiens les races de chiens ça se fabrique mais les hommes ça se fabrique pas c'est une espèce et la définition de l'espèce c'est que n'importe quel mâle peut se croiser avec n'importe quelle femelle du moment qu'ils sont fécondables peuvent avoir une descendance ça c'est la définition de l'espèce ça c'est la vérité scientifique des années 1920 mais il a fallu 70 ans 70 ans oui 50 ans disons pour que ça rentre dans l'opinion publique le premier à le populariser par un ouvrage scientifique de vulgarisation c'est Jacquard Alfred Alfred ou Alphonse je n'arrive pas mais je crois que c'est Alfred Jacquard 1976 en fait il a fait une thèse là-dessus thèse très scientifique en 1960 il a soutenu et il a fait un livre de vulgarisation expliquant que l'idée de race humaine était une idée fausse 1976 je m'en souviens ça a fait on en a beaucoup beaucoup parlé à l'époque c'est pas que les gens ne le savaient pas avant mais c'est que ils ne voulaient pas le savoir et que ça n'était pas connu et ça explique pourquoi cette cette forme de racisme anti-noir qui existe toujours aujourd'hui a été tellement durable et difficile à déraciner par toute une histoire en fait une histoire longue dont un de je dirais de mes combats professionnels a été de dire qu'il fallait l'enseigner dans les écoles dans les collèges et dans les lycées parce que l'histoire africaine n'est pas enseignée par conséquent l'histoire de l'esclavage en particulier n'était pas enseignée du tout avant la loi Tobira qui date quand même de 2001 c'est à dire de pas tellement longtemps et encore aujourd'hui dans la population française adulte jeune adulte et sortant de l'école je dirais on peut pas en vouloir aux gens ils savent pas ils sont totalement ignorants alors ils croient tous les ont dit parce qu'on leur enseigne pas ce que je viens de vous expliquer vous essayez de vous expliquer un peu trop vite pour justement montrer à quel point tout ça ce sont des constructions historiques et qu'il faut le connaître pour pouvoir les combattre voilà applaudissements 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !